Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Je suis heureux de recevoir maintenant Louis Alliot, vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première question, première question, allocution solennelle du président de la République ce soir sur TF1 et France 2, est-ce que vous regarderez ? Ah oui ? Oui ? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, non, je dis ça parce que j'ai vu qu'à la France Insoumise, on n'avait plus du tout envie de regarder, on voulait même organiser un concert de casserole, peut-être un concert de casserole, devant votre mairie de Perpignan, Louis Alliot. Je ne sais pas, sûrement. Ils sont très forts pour faire du bruit, un peu moins forts pour s'opposer dans l'Assemblée Nationale à la politique du gouvernement, utilement. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la technique et la stratégie de faire du bruit, mais dans les faits, elle ne paie pas. Et moi, ce que je reproche le plus à ces oppositions, notamment de gauche, c'est de s'opposer pour s'opposer, sans que ça débouche sur quelque chose. Si la gauche avait amené des solutions toutes faites à des problèmes compliqués, ça saurait. Depuis François Mitterrand, ils ont été quand même un certain nombre de fois au pouvoir. Et la situation qui est la nôtre aujourd'hui, elle est aussi leur... Vous n'imputez pas tout à Emmanuel Macron ? Je pense que c'est 40 ans de politique qui nous ont menés là. Macron accélère les choses, le président Macron accélère les choses. Mais je pense qu'on paie les septennats de François Mitterrand, on paie le quinquennat de M. Hollande. Et dans tous les cas de figure, moi je m'adresse aux gens qui manifestent. Est-ce que les manifestations ont, depuis 30 ans, apporté, à part, je crois, c'était quoi, le CPE à l'époque ? Oui, le CPE qui a été abrogé. Qu'est-ce qu'elles ont apporté ? Ça n'a rien changé à la libéralisation des services publics, ça n'a rien changé à la délocalisation des entreprises, ça n'a rien changé. La seule chose qui peut changer la politique, c'est le bulletin de vote. Et systématiquement, ces gens-là jouent le jeu du système, puisque quand Marine est au deuxième tour, ils appellent à voter contre elle, quel que soit le scénario, et évidemment, ils mettent au pouvoir des gens, et ce qu'ils combattent par ailleurs, c'est un peu, vous allez dire, la stérilisation du débat politique. – Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir ? Parce que l'Élysée nous dit, il va s'exprimer sur deux sujets majeurs, sur d'autres aussi, mais sur deux sujets majeurs, une future loi sur le travail et le plein emploi, sans oublier le coût de la vie. Qu'attendez-vous ? Est-ce qu'il doit passer autre chose ? – Je veux dire, il est là quand même, il a fait un quinquennat, et ça fait un an qu'il est élu. La seule réforme qu'il est arrivé à pondre en un an, avec sa majorité, c'est cette réforme sur les retraites, dont personne ne veut, pour X raisons d'ailleurs, et sur laquelle peut-être il faudra revenir, et il faudra y revenir à l'avenir. Parce que le sujet majeur aujourd'hui, c'est pas la retraite, c'est aussi la retraite, mais pas que. Et moi, je vois tous les jours, et je suis un poste d'observation privilégié en tant que maire, le sujet qui préoccupe nos concitoyens, c'est tous les jours de se lever, et d'aller faire ses courses, de remplir la voiture avec de l'essence, et le prix de l'essence, d'aller acheter les denrées alimentaires, même de première nécessité, qu'ils n'arrivent plus à payer, de payer les factures d'électricité. Tout ça s'est passé en dessous des radars, pendant cette réforme des retraites, or c'est ce qui aujourd'hui peut conduire notre peuple à descendre massivement dans la rue. Et j'ai pas l'impression... – Vous pensez que c'est sous-jacent ? – Oui. – Que c'est sous-jacent à la réforme des retraites, à la colère contre cette réforme des retraites. – Moi, je pense que... – Mais vous l'acceptez, cette réforme des retraites ? Vous la trouvez indispensable ou pas ? – Non, je pense que c'est... – Est-ce qu'il faut financer notre régime ? – Il faudra en discuter, mais il faudra financer d'autres, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a parlé de la retraite des agriculteurs, retraite des commerçants, retraite des artisans ? – Non, on a mis tout ça dans un magma, on s'est focalisé sur l'âge, qui est un vrai sujet, mais derrière, il y a tout un tas de sujets, la pénibilité, le chômage des seniors, l'entrée dans la vie active des jeunes, etc. Tout ça, pratiquement, on n'aura pas parlé. Et ça, ça me paraît incroyable. – Alors, est-ce qu'il faut ouvrir une grande discussion, grande conférence sur le travail, sur les salaires ? Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui ? – Mais il faudra le faire, parce qu'on va arriver à un moment où les gens ne pourront plus vivre. Et le jour où ils ne pourront plus vivre, c'est-à-dire payer la consommation des biens de première nécessité, eh bien, ils sortiront massivement dans la rue. Et là, ce ne sera pas la CGT ou FO. Ce sera vraiment une colère populaire, hors parti, hors syndicat, qui se révélera contre le pouvoir en place, qui n'a pas su répondre à ses aspirations légitimes. – Je vous dis ça, parce que je regardais une enquête internationale, européenne, concernant les pays de l'OCDE. Sur le travail, eh bien, 64% de la population en âge de travailler travaille en France, contre 79% en Suisse, 75% au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous travaillons 15 heures, 15%, pardon, d'heure en moins par an, par rapport à la moyenne de l'OCDE. Nous ne travaillons pas assez en France ? – C'est des choses... Je ne crois pas que nous ne travaillons pas assez. Je pense qu'il y a des secteurs qui travaillent peut-être plus que d'autres. Et je pense surtout qu'il y a une inégalité de traitement entre ceux qui travaillent dur et ceux qui arrivent de faire de l'argent sans rien faire. il y a peut-être aussi de l'égalité à remettre, un peu plus d'égalité dans un certain nombre de choses. – Donc augmenter des impôts ? – Il y a certaines personnes qui... – Ou taxer les super profits ? – Oui, mais justement, ça, je pense qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice. Aujourd'hui, très clairement, quand on voit autant de gens qui peinent à boucler les fins de mois et qu'on voit autant de gens qui bénéficient de la crise, parce qu'en fait, c'est ça, ils bénéficient de la crise, on se dit quand même que la justice sociale voudrait qu'il y ait quand même un effet de balancier qui vise quand même à rétablir un certain équilibre. Personne ne prend ça à bras-le-corps parce que j'ai l'impression, par sectarisme ou par idéologie, mais on ne règle pas le problème de fond. Comment nous allons réussir à faire vivre des millions de nos compatriotes avec, j'allais dire, la consommation de base ? Et aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu. Et très honnêtement, je pense que le gouvernement passe à côté parce qu'il n'y a aucune mesure. Leur bouclier tarifaire est une ineptie qui ne fonctionne pas. Moi, je vois des étudiants, notamment, qui me disent mais aujourd'hui, on n'achète plus de viande, on n'achète plus de poisson, on n'achète plus de fruits et légumes, etc., etc. Qu'est-ce que le gouvernement propose ? Bon, nous, on a fait une proposition, on a dit sur les produits de première nécessité et les produits de base, TVA 0%, ça a été rejeté, y compris par la France Insoumise. Et puis, pour l'essence, on revient à une TVA à 5,5. Tout ça, ce sont des effets qui pourraient avoir des mesures qui pourraient avoir des effets immédiats. Ce n'est pas pris. C'est pris dans d'autres pays, M. Bourdin. L'Espagne a pris cela sur les produits de première nécessité, sur l'essence. Même l'Allemagne l'a fait. Il n'y a qu'en France où on a des experts en tout, mais à la fin, on s'aperçoit qu'on a des experts en rien. Avec, en Espagne comme en Allemagne, une protection sociale bien moindre qu'en France, l'UALU. Oui, mais est-ce qu'ils vivent moins bien que nous ? Est-ce que leur système de santé est moins efficace que nous ? Est-ce que leur système éducatif est moins efficace que le nôtre ? Est-ce que leur économie peine autant que la nôtre ? Il y a des comparaisons à faire. Moi, je ne suis pas loin de l'Espagne. Je peux vous dire, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes systèmes. Mais quand je vois l'état, par exemple, de notre... Mais on travaille plus longtemps en Espagne. Oui, quand je vois l'état de notre service de santé, il y a beaucoup plus aussi de travail au noir, etc. On fait les envier. Quand on voit notre service de santé, on peut craindre le pire pour la vie. On manque de tout. On manque de professeurs, de médecins, d'infirmières, etc. On se demande si ce pays est dirigé, si la France est dirigée. Alors, le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions. La loi a été promulguée. Est-ce qu'il faut... Grande manifestation annoncée par les syndicats le 1er mai. Est-ce qu'il faut poursuivre la lutte contre la réforme des retraites ou est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Ils ont le droit de le faire. On a le droit de le faire. Mais je pense que c'est plutôt par les urnes qu'on changera ce système-là. Qu'on le veuille ou non ? Il faut passer à autre chose. Il faut continuer. Il y a un Parlement. Il y a peut-être des textes, des propositions de loi à déposer. Je veux dire, il ne manquerait pas de choses à faire. Mais les manifestations sont inutiles, selon vous ? Moi, sur les manifestations, encore une fois, c'est un droit constitutionnel, mais je n'ai jamais rien vu qui débouchait sur quelque chose. Et donc, c'est pour ça que... Surtout par des syndicats qui, j'allais dire, sont capables aujourd'hui de dénoncer un système de retraite qui est mis en place par quelqu'un sur qui ils ont appelé à voter, si vous voulez. On ne peut pas dire Macron aujourd'hui est un incendiaire, alors qu'il y a un an, on appelait tous à voter Macron. Et moi, je peux vous dire que les Français le voient très bien, ça. Ils n'y croient plus. Ils sont d'accord, ils sont contre ceux de la retraite, mais ils voient bien que cette agitation syndicale ne produira rien et n'aboutira à rien. – Louis Alliot, dépôt d'une motion de censure annoncée par la France Insoumise, est-ce que le Rassemblement National va s'associer à cette motion de censure ? – Écoutez, je ne sais pas si elle s'associera, mais nous, on la votera. – Vous la voterez. – Puisqu'on considère que cette politique, elle est néfaste. Et que voter une motion de censure, ce n'est pas soutenir la France Insoumise, c'est sanctionner le gouvernement. Et cette politique du gouvernement. En revanche, on regarde et on analyse le fait que quand nous, nous déposons une motion de censure, la France Insoumise ne la vote jamais, ce qui tente à prouver qu'elle est quand même, qu'on le veuille ou non, malgré son agitation, ses provocations et sa haine, un allié objectif du système. – Bien, il est 10h44, je voudrais vous parler de l'immigration-travail. L'immigration, le projet de loi sur l'immigration, apparemment, sera découpé. – Si vous avez des informations. – Non, je n'en ai pas, mais apparemment, ça sera découpé en plusieurs sous-projets de loi, en quelque sorte. Et il y en a un autour du travail. Est-ce que vous pensez qu'il faut encourager une immigration-travail ? – Mais ça n'est pas... Quand on a autant de chômeurs... confrontés dans les périodes orientales à un problème, à un problème de main-d'œuvre. – Mais je pense... – Beaucoup de vos entreprises locales. – Parce qu'on ne prend pas des mesures nécessaires pour remettre au travail des gens qui pourraient l'être. Et par des formations adaptées, par des incitations... – Et des obligations. – Ou carrément par des obligations, c'est ce que je veux dire. Moi, je rencontre, toutes les semaines, des chefs d'entreprise, BTP par exemple, les travaux publics en général, l'agriculture, ils ne trouvent personne. La restauration, ils ne trouvent personne. Alors, je me suis demandé, c'est peut-être une question de salaire. Et j'ai posé des questions... – Aussi ? – Oui, mais pas que. Parce que certaines professions ont des salaires, bon, qui mériteraient sûrement d'être revalorisés, mais qui sont des salaires, j'allais dire, décents pour les fonctions qui sont proposées. Mais il n'y a personne. Donc il va quand même falloir qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi des gens qui sont en capacité de travailler, notamment des jeunes, n'occupent pas des postes de travail qu'ils pourraient occuper et qui obligent les responsables d'entreprises, notamment des petites entreprises, à faire appel à d'autres. Et c'est là que l'État doit intervenir pour réguler tout ça. – Alors, quelles obligations proposez-vous ? – Écoutez, je n'en sais rien, il faut en discuter. – Il faut parler d'obligations, mais lesquelles ? – Je pense qu'il y a des chômeurs qui, à partir du moins... – La durée d'indemnisation, réduire la durée d'indemnisation du chômage ? – Quand ils ont les diplômes adaptés aux postes de travail qu'il leur est fourni, je pense que le refus, c'est déjà le cas d'ailleurs, devrait conduire effectivement à, j'allais dire, des mesures plus contraignantes. Le problème, c'est qu'en France, on laisse les choses se faire et vous pouvez refuser, même quand vous avez les diplômes sur une fonction que vous pouvez assumer, aujourd'hui, on ne vous dit rien pratiquement parce qu'on ne veut pas de scandale. Le problème, il est là. Et je sais que sur ces questions-là, il y a beaucoup à dire, mais moi, c'est de l'observation que je fais. Quelquefois, dans mon propre parti, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je le vois tous les jours. Qu'est-ce qu'on répond à des petites entreprises et des chefs d'entreprise qui ont besoin de main-d'œuvre immédiate et qui ne trouvent personne à cette question ? Je pense qu'il faut l'étudier de près, qu'il faut regarder le pourquoi et y répondre rapidement. Alors, 10h47, je vais terminer avec cette immigration-travail dans un instant, après la pub, et puis nous parlerons d'un problème majeur qui concerne les Pyrénées-Orientales, qui est le département le plus touché de France. Il s'agit de la sécheresse. A tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Louis Alliot est notre invité. Un petit mot pour terminer l'immigration-travail. J'ai lu, et tout à l'heure, à 12h05, nous développerons, la Hongrie va avoir besoin de 500 000 nouveaux travailleurs. La Hongrie a fermé ses frontières et aujourd'hui, elle est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, dans les transports, les Hongrois font venir des chauffeurs poids lourds d'Inde, du Kenya, du Kazakhstan. On risque d'arriver à ça. Donc, une immigration sera indispensable dans notre pays. Ça fait longtemps qu'on est arrivé à ça, nous. Parce que l'immigration, elle n'est pas nouvelle chez nous. Elle commence à dater et ça fait 30 ans qu'elle est indispensable. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il y a quand même beaucoup de Français au chômage. Il suffirait de les former pour occuper des postes ou ceux qui sont déjà formés à des fonctions, de les mettre au travail, entre guillemets. Mais on ne peut pas dire « Tiens, on est libre de faire ce qu'on veut dans le pays et donc on tolère des gens qui ne veulent pas travailler sur des sujets où ils pourraient le faire et on fait venir de l'immigration. » Parce que ça pose d'autres problèmes. Alors, cette immigration de travail qui concerne une minorité, elle a toujours été là. Mais le problème, c'est l'immense masse de l'immigration que nous subissons qui, elle, n'a pas de travail ou ne vient pas pour travailler et qui, elle, pose des problèmes budgétaires, économiques, sociaux. Donc, des quotas, quoi. Des quotas, ça dépend des fonctions, encore une fois. Moi, d'abord, je dis « Analysons ce que nous avons aujourd'hui. » Et soyons pragmatiques. C'est ce que vous dites. Et soyons pragmatiques. Mais ne soyons pas sur une position immigration zéro. C'est impossible. Mais on a déjà tellement subi que c'est délirant de voir qu'on va faire venir encore de l'immigration pour occuper des postes de travail. Personne n'y croit. Alors, je ne sais pas quelle est la situation de la Hongrie. Mais chez nous, je pense que le trop-plein est atteint. Indispensable. En Gris, c'est indispensable. Bon. Allez. Incendie dans les Pyrénées-Orientales. Maîtrisez, cet incendie. 930 hectares qui ont brûlé. Cerber, Bagnoles, ou tout autour. Incendie dû, évidemment, à la sécheresse des sols. Louis-Aliot, c'est un problème très grave. Quatre villages privés, quatre communes privées d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales. À Perpignan, quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous allez être en pénurie d'eau potable ? Il y a un risque ou pas ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque de pénurie d'eau potable. En revanche, il y a des arrêtés préfectoraux et un arrêté préfectoral qui nous contraint. Aujourd'hui, on n'arrose plus les espaces verts, par exemple. On remplit les piscines encore ? On ne remplit pas les piscines. Vous remarquez, je ne sais pas, parce que pour les contrôler qui remplit ou pas, vous m'en direz des nouvelles. En revanche, nous, collectivité, on n'arrose plus ni les jardins. Les fontaines ne fonctionnent plus. Il n'y avait que les deux stades de national rugby, le 13 et le 15, qui fonctionnent. Mais tous les autres, on n'a pas le droit d'arroser. Et surtout, et c'est ce qui va commencer à poser problème, on n'a plus le droit de nettoyer les rues avec de l'eau. Et ce qui va avoir des problèmes de nuisances claires, olfactives, c'est sûr, mais d'insalubrité publique. Et à ce moment-là, je serais contré moi-même de prendre des mesures pour renettoyer les rues qui seront trop insalubres et qui poseront d'autres problèmes. – Et la piscine municipale ? – La piscine municipale, elle fonctionne. – Elle fonctionne. – Mais maintenant, on se pose la question d'un plein investissement pour récupérer les eaux grises. – Oui, les eaux lisées, oui. – Ce n'était pas fait, on va le faire. – Et la dessanilisation ? – Et c'est le sujet aujourd'hui qui occupe précisément les débats dans l'agglomération où je siège. C'est effectivement, il faudra à terme faire comme Barcelone et se doter d'une usine de dessalement ou dessanilisation. mais qui posera d'autres problèmes. Alors, le problème d'énergie, on a du solaire, ça pourrait marcher avec du solaire, mais un problème de pollution et de saumur qu'il faudra quand même traiter. Mais on a un gros souci d'agriculture, nous. – Mais je sais, j'allais vous le dire. Est-ce qu'il faut descendre encore le débit réservé par exemple dans la tête ? – Non, parce que là on va créer des catastrophes. – C'est ce que demandent les agriculteurs. – Ah non, non, oui. C'est ça, je veux dire, ne pas contraindre les agriculteurs un peu plus. Sinon, on va en plus… – Ils demandent qu'on descende le débit réservé, c'est-à-dire qu'on descende le débit de la rivière. – Ils demandent d'avoir de l'eau. – Oui. – Mais pour l'instant, ils ont pris une mesure qui me paraît, en fait je crois que c'est la préfecture qui l'a pris, de remplir un barrage qui s'appelle le barrage de Vinsa qui est une énorme réserve d'eau, de voir comment ça se passe au mois de mai et à partir de là de savoir en fait le choix, quels choix, quelles vont être les priorités pour l'eau, la distribution de l'eau à partir du mois de mai. Agriculture, c'est sûr, mais derrière, nous avons toute la période estivale. Et vous savez que c'est le département, je crois, qui a le plus de campings en Europe et effectivement, qui dit camping dit un certain nombre d'équipements en eau. Je ne vous parle même pas des aqualandes, etc. Simplement, la consommation d'eau dans les campings et des mesures devront être prises et j'espère d'ici là qu'on aura rétabli de la pluie, ça c'est sûr, et trouver des solutions où les économies nous permettent de faire face au moins à cet été. Louis Alliot, deux questions, celle de Xavier en direct d'abord. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques, bonjour M. le maire. Question directe, Xavier, vous habitez Perpignan ? Oui, c'est plus simple que parce que notre maire de déjeter des feux et de ce qui va se passer depuis Perpignan. On n'entend rien du tout, malheureusement, Xavier, mais on a compris, est-ce que vous allez mettre en place la fameuse zone à émission, faible émission ? Alors, elle n'est pas de compétence mairie, elle est de compétence agglomération, mais à l'agglomération, on a réussi à faire passer un texte qui dénonce cette ZFE et j'ai moi-même écrit au préfet pour obtenir que nous sanctifions, j'allais dire, le critère 3 en quelque sorte parce que sinon, c'est 80% des voitures qui, dans les périodes orientales, ne rentreront plus dans Perpignan. Or, Perpignan, c'est la ville préfecture, la ville centre, c'est là qu'il y a les lycées, l'hôpital, les équipements culturels, etc. Donc, c'est inimaginable. Donc, j'ai vu que le gouvernement avait donné une mission au maire de Toulouse, à M. Moudin, sur les ZFE parce que lui-même a du mal à appliquer la sienne à Toulouse et donc, je pense que c'est quelque chose qui va se détendre et que les Allemands l'ont abandonné en Allemagne. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est un projet d'écolos bobos qui a pondu ce texte-là qui ne sera peut-être jamais appliqué parce qu'il est inapplicable en l'État. Oui, il faut évidemment éviter des pollutions trop importantes par certains véhicules mais il faut arrêter de délirer. Vous ne l'appliquerez pas quoi qu'il en soit ? Quoi qu'il arrive ? De toute façon, il y a tellement de dérogations que nous mettrons en place qu'à la fin, ça évitera qu'elles soient appliquées. Mais je pense qu'il faut quand même réfléchir autrement. Il faut arrêter l'écologie punitive et arrêter d'écouter des associations environnementalistes qui pourrissent la vie des gens. Celles les agriculteurs dans les PO s'est contraint par une décision de justice menée par une association écolo financée par les impôts du contribuable. On est en France, on est capable de financer d'un côté l'agriculture et de l'autre ceux qui commandent l'agriculture. Dernière chose, Simon vous pose la question est-ce que l'union des droites est encore envisageable ? Quand on m'aura expliqué ce qu'est la droite, combien il y a de droites et à quoi ça sert, voilà, moi je ne me vois pas participer à un gouvernement avec M. Xavier Bertrand par exemple. Donc je pense que c'est tout à fait utopique. Ou avec Éric Zemmour ? Éric Zemmour, je pense que sa présidentielle a démontré un certain nombre de choses et je pense qu'il faut surtout un objectif commun et en fonction de ce objectif trouver des énergies qui elles peuvent venir de droite peut-être mais qui aussi peuvent venir de gauche ou de nulle part. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de politique et qui petit à petit s'engagent et ça ne sert à rien de bâtir des unions sur du vent. Il est 10h58, merci Louis Alliot d'être venu nous voir. Vous êtes sur Sud Radio.